Bienvenue sur cette capsule Alloprof qui a pour sujet les identités trigonométriques. Avant d'aborder l'écoute de cette capsule, il était important de maîtriser certains concepts afin de bien comprendre tout ce qui va être mentionné. Dans un premier temps, il faut être à l'aise avec les différentes propriétés et la définition du cercle trigonométrique. Ensuite, être capable d'utiliser à bon escient les rapports trigonométriques dans un triangle rectangle. Et finalement, être capable d'utiliser la relation de Pythagore. Au niveau des identités fondamentales, on va d'abord se baser sur deux fonctions de base qui définissent le cercle trigonométrique, soit la fonction sinus et la fonction cosinus. Or, chacune de ces fonctions-là possède un inverse multiplicatif qui leur est propre. Au niveau de la fonction sinus, sa notation au niveau de son inverse va être de sin exposant moins 1 ou tout simplement de 1 sur sin. Or, cet inverse multiplicatif-là, on va lui donner un nom qui lui est propre, soit conséquente de l'angle au centre. Donc, conséquente de l'angle au centre est l'inverse multiplicatif de la fonction sinus. Au niveau de la fonction cosinus, c'est le même principe. Il existe un inverse, qu'on a cos moins 1 ou bien 1 sur cos, et qu'on appelle séquente de l'angle au centre. En ce qui concerne la fonction tan, on va vouloir la définir avec la fonction sinus et cosinus. Et pour y arriver, on va faire appel à notre cercle trigonométrique. On va utiliser ici un point quelconque situé sur le cercle, défini par un angle au centre quelconque également. Et la seule information qu'on a, c'est que la distance entre le centre du cercle et le point est de 1 unité, étant donné qu'on est dans le cercle trigonométrique. À partir de la coordonnée et de l'origine du plan cartésien, on peut se dessiner un triangle rectangle, donc de x unité de façon horizontale et de y unité de façon verticale. Or, puisque nous sommes dans un cercle trigonométrique, les x sont en fait représentés par le cosinus de l'angle au centre et les y par le sinus de l'angle au centre. Maintenant, pour définir la fonction tangente par rapport à tout ça. La fonction tangente au niveau de son rapport trigonométrique utilisé dans les triangles rectangles est la mesure du côté opposé à l'angle au centre divisé par la mesure du côté adjacent à l'angle au centre. Dans le cas ici, l'opposé à l'angle au centre étant fait sinus de l'angle au centre et l'adjacent à l'angle au centre étant fait cosinus de l'angle au centre. Donc, on peut définir notre fonction tangente comme étant le rapport de sinus sur cosinus. Quand on va vouloir identifier son inverse, soit tan moins 1, eh bien, on va inverser sinus et cosinus pour qu'en fait, le cosinus soit au numérateur et le sinus au dénominateur. Et cette inverse multiplicative de la fonction tangente va être notée cotangente de l'angle au centre. Donc, coséquente est l'inverse de sinus, séquente est l'inverse de cosinus, et cotangente est l'inverse de tangente. Par contre, il existe d'autres identités trigonométriques qui, celles-là, on va les appeler les identités pythagoriciennes. Et pour les démontrer, on va encore une fois partir de notre cercle trigonométrique et du fameux triangle rectangle qu'on s'est dessiné tantôt. Puisqu'on est dans un triangle rectangle, on peut utiliser le théorème de Pythagore qui dit que A² plus B² est égal à C², avec A et B étant les cathètes et C étant l'hypoténuse. Au niveau des cathètes, on a leurs mesures. On sait qu'elles mesurent cos de l'angle au centre et sin de l'angle au centre. Et au niveau de l'hypoténuse, c'est toujours 1 puisqu'elle est en lien avec le rayon du cercle trigonométrique. Quand on fait les calculs, on fait cos² reste cos², sin² reste sin², et 1² devient 1. Alors, on obtient une première identité pythagoricienne qui est cos² plus sin² est égal à 1. À partir de cette identité, on peut en trouver deux autres. Donc, pour la deuxième, on part de notre première qu'on vient de démontrer qu'elle est vraie à cause du théorème de Pythagore du cercle trigonométrique. Or, on peut diviser chacun des termes par cos². On n'oublie pas que sin et cos sont nos fonctions de base. Donc, à chaque fois qu'on veut faire des opérations pour modifier les égalités, ce sont ces deux fonctions-là qu'on va utiliser. En divisant chacun des termes par cos² de l'angle au centre, on ne modifie pas l'égalité, étant donné que cette division-là est faite sur tous les termes. Et quand on calcule, cos² divisé par cos², ça donne 1. sin² sur cos², on a vu tantôt que ça représentait la fonction tangente carrée. Mais 1 sur cos² représente en fait 50 carrés. Donc ici, c'est tout simplement une deuxième identité puis de la coricienne qu'on a obtenue en manipulant un petit peu la première qu'on a trouvée, soit simplement en divisant par cos² chacun des termes. On peut reprendre le même processus, mais cette fois, on va diviser chacun des termes par sin². Là, on va associer chacun des rapports à leurs fonctions trigonométriques respectives. cos sur sin étant l'effet cotangente au carré. sin² sur sin², on a la même quantité qu'on divise par elle-même. Donc, ça fait 1. et 1 sur sin² nous donne cos². Ce qui fait que nos trois identités pythagoriciennes avec lesquelles on va travailler plus tard pour démontrer des égalités trigonométriques sont les suivantes. Donc, cos² plus sin² est égal à 1. 1 plus tan² est égal à 50 carrés. Et puis, cotangente² plus 1 est égal à cos²². Il en existe d'autres qu'on va utiliser dans différents contextes. Et ces autres identités trigonométriques font référence à la somme et à la différence de deux angles. Exemple, à l'intérieur d'une même fonction sinus, quand on additionne deux angles, on obtient le résultat suivant. Donc, quand on fait sin de a plus b, ça devient sin de a fois cos de b plus sin de b fois cos de a. De même pour cos qui a sa propre égalité et pour tangente qui a sa propre égalité aussi au niveau de l'addition de deux angles. Si on fait la différence de deux angles, on obtient d'autres équivalences au niveau tant de sinus, cosinus et tangente. Pour ce qui est de la démonstration de ces identités, on n'entrera pas dans le vif du sujet étant donné que c'est relativement long. Et puis, ici, on n'en aura pas besoin pour l'instant. On fait simplement vous les mentionner pour dire qu'elles existent. On va les utiliser dans une capsule future pour calculer les valeurs des expressions trigonométriques. Donc, au moins, on saura que ces identités existent. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez consulter notre bibliothèque virtuelle. Merci. Merci. Merci.